Visual Studio Talk Show Visual Studio Talk Show Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute d'architecture logicielle avec l'outillage de Microsoft. Mon nom est Mario Cardinal et à l'animation, je suis accompagné de Guy Barrette. Bonjour Guy. Hey, salut Mario. Guy, dernière fois que je t'avais parlé, t'avais la COVID, ça fait déjà un bout. Est-ce que, comment ça va maintenant? Aïe, 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 c'est long à partir. J'ai encore des séquelles. C'est comme si j'avais un rhume qui partait. qui finissait pas, qui est toujours au même niveau. J'ai des nuits, je tousse comme un malade. Puis ça tire beaucoup d'énergie. Donc, pour... Oui, ça m'a... Il est parti, là, il est complètement parti, mais c'est juste cette espèce de rhume-là qui n'en finit plus. Et bon, il y en a des pires. Oui, bien, on sait que pour beaucoup de gens, c'est pas très symptomatique, mais malheureusement, pour certains, c'est un peu plus difficile. Bien, c'est un peu difficile pour moi parce que, bien, moi, j'attends d'avoir une meilleure voie, là, pour pouvoir finir l'enregistrement de ma formation Kubernetes sur Google Cloud. Mais si j'y arrive pas, là, je commence une phase, puis là, c'est pas pire. J'ai pas commencé à tousser, là, mais c'est difficile, là. Fait que j'ai hâte que ce soit terminé. Ouais. Moi, j'arrive de vacances, donc pas de COVID dans mon cas, donc tout va bien. En pleine forme? Oui, ça fait du bien. Puis, bon, c'est l'été. En tout cas, pour les Canadiens ou les Québécois comme nous, l'été, c'est le moment où on recharge nos batteries. Donc, en tout cas, il faut en profiter. Bon, c'est un petit peu comme un peu partout ailleurs, hein, Denis? En Europe, on fait ça aussi. Tout à fait. Bonjour. Et salut, Denis. Tout à fait. Il fait d'ailleurs très chaud pour le moment chez nous, en Europe, de manière générale. On a une vague de chaleur, donc on se prend des 35 degrés, 40 degrés pendant quelques jours. Ouais. Et on n'a pas l'habitude. Et donc, on souffre. Donc, on attend que ça passe. Je pense que personne n'a l'habitude de 35 à 40 degrés. Quand on arrive dans cette zone-là, on n'est pas fait pour vivre à cette température-là. Non, tout à fait. Notre invité est Denis Voituron. Oui, bonjour. Tu demeures en Belgique, si je me trompe, hein, Denis? C'est ça, tout à fait, oui. Un petit peu au sud de Bruxelles, une demi-heure de Bruxelles. Je voyais, quand j'en regardais ta biographie, que tu as fait une école polytechnique. C'est ça. Pas celle de Paris, mais quand même... Non. La même chose, moi, j'ai fait une école polytechnique ici à Montréal. Toi, c'est à Mons, je crois. À Mons, oui. C'est aussi en Belgique, à une demi-heure encore plus bas. Donc, ça fait à peu près une heure de Bruxelles, toujours en descendant. Et oui, mais il y a déjà quelques temps maintenant que je suis ingénieur. Donc, ça ne nous rajeunit pas, tout ça. Est-ce que tu as fait ingénieur informatique à l'époque ou c'était dans un autre domaine d'ingénierie? Alors, l'informatique, il n'y avait pas réellement complètement l'informatique. C'était soit électricité informatique, soit informatique et gestion. Et donc, j'avais regardé un petit peu les deux. Et pour finir, moi, j'ai fait électricité avec option. Donc, il y avait à peu près 50-50, on va dire. Mais donc, je suis officiellement ingénieur électricien. Et bien, avec de l'informatique en plus, quoi. Moi, à l'époque, j'ai commencé ingénieur électrique. Et en cours, quand j'étais dans ma deuxième année, ils ont annoncé un programme en génie informatique. Ah oui. Et parce que je suis un petit retoureux et que je dois trouver moyen de faire mon chemin, moi, j'ai réussi à me rétrograder d'un an pour faire le programme de génie informatique. Ce qui n'était pas permis à l'époque. Mais bon, ce n'est pas parce que ce n'est pas permis qu'on ne réussit pas des fois à faire les choses. De façon, je t'ai fait des gueules, on s'entend. Puis donc, moi, j'ai une formation au génie informatique. Ce qui m'avait permis justement de faire à peu près 90 % de cours en informatique et seulement 10 % de cours en génie électrique. Parce que c'était sous les juts de génie électrique, un peu comme ce que tu as fait. Mais ça, ça nous rapporte et ça nous ramène à il y a beaucoup, beaucoup de nombreuses années. C'est ça. Mais Mario, Mario, moi, je ne suis pas du tout ingénieur. Mais par contre, je donne ma formation Kubernetes et Docker à l'École de technologie supérieure en formation continue. Non, mais ça, c'est bien. Parce qu'un moment donné, il ne faut pas que ça devienne comme des espèces de chapelle où est-ce que tu as juste des gens de la même... Tu sais, il faut qu'il y ait de l'ouverture parce que ça prend beaucoup de diversité dans notre monde. C'est ça qui fait la richesse. Et donc, moi, je suis tout à fait pour ça que les écoles d'ingénierie engagent où on cherchait de plus en plus de gens qui viennent d'autres postures. Ce n'est pas mauvais, là. Oui, et puis ça permet de voir aussi le monde actif, on va dire, industriel aussi. De prendre des contacts comme ça avec des entreprises, avec des gens qui sont sur le terrain. C'est effectivement pas toujours la même manière que de voir des cours ex cathédraques, on va dire. Oui, toujours intéressant. Donc, Denis, maintenant, parce que les formules de mission, c'est toujours la même chose. On essaie toujours de donner la chance à notre invité de se présenter à nos auditeurs. Donc, toi, il n'y a pas très longtemps, tu as joint Microsoft. Donc, tu travailles maintenant pour Microsoft. Voilà. Donc, effectivement, j'ai un long parcours de développeur depuis déjà pas mal de temps. Depuis même que j'étais adolescent. Et puis, j'ai fait quelques entreprises, toujours dans le domaine des technologies Microsoft. Et il y a à peu près six mois maintenant, je travaille chez Microsoft. Donc, j'ai envie de dire un rêve qui se réalise de travailler directement dans les équipes avec des collègues Microsoft maintenant. Donc, c'est toujours très agréable. Est-ce que c'est une équipe en Europe ? Est-ce que tu as joué une équipe en Europe ou c'est une équipe qui est à Redmond ou ailleurs dans le monde ? C'est ça. Un peu partout. Globalement, principalement à Redmond. D'ailleurs, au départ, il y a, je dirais peut-être un an maintenant, puisqu'il a fallu quand même quelques temps avant que l'engagement, les interviews, tout se passe. Au départ, je pensais moi que, je ne sais pas si c'était d'ailleurs le cas ou pas, qu'on était obligé d'aller aux Etats-Unis, aller à Redmond, à Seattle, pour pouvoir développer, pour être développeur. C'est ça qui m'intéresse, c'est faire du développement. Et puis, j'ai vu passer une annonce, on en parlera peut-être après, dans des technoblazors, dans la technologie blazors. Et j'ai, au départ, juste demandé, en disant, tiens, est-ce que c'est possible de faire ça à distance, en remote ? Et il m'a dit, ah oui, non, il n'y a pas de problème. J'ai dit, ah, ouais, peut-être alors que dans ce cas-là, pourquoi pas ? Et là, j'étais un peu plus loin dans la démarche. Et donc, je suis effectivement 100% à distance, 100% chez moi. Je pourrais aller, il y a évidemment des locaux qui sont en Belgique aussi, qui se trouvent à côté de Bruxelles, il y en a dans tous les pays quasiment. Donc, je pourrais aller dans ces locaux-là aussi, mais jusqu'à présent, je suis chez moi, je suis bien et voilà. C'est intéressant parce qu'il y a deux épisodes. On avait Vincent Biray, qui est de Montréal, qui a fait exactement la même chose que toi. Il a joint une équipe de développement, Microsoft. Lui, il est toujours, il est resté à Montréal, mais son équipe est répartie un petit peu partout sur le planète. Une partie à Redmond, une partie en Afrique. Donc, maintenant, c'est vrai avec, je pense que la pandémie a aidé cet aspect-là. Je pense aussi effectivement que Microsoft, comme beaucoup d'entreprises, se sont rendus compte qu'avec la pandémie, ils ont été un peu forcés. Ils se sont rendus compte que ça marche aussi de travailler à distance avec des développeurs qui se trouvent répartis un peu partout dans le monde. Et c'est le cas dans l'équipe avec laquelle je travaille aussi. Une bonne partie se trouve aux États-Unis. Il y a Redmond, il y a d'autres villes, mais il y a aussi des personnes qui se trouvent en Europe aussi, dans d'autres pays, et qui se trouvent un peu éparpillées un peu partout dans le monde. Donc, ça, c'est toujours la grande surprise quand on commence à discuter avec une nouvelle personne, c'est d'où vient-elle. Et donc, on a un petit système dans Teams qui permet de savoir sur quel fuseau horaire au moins elle se trouve. Et donc, ça permet directement de savoir si on peut discuter ou pas, ou s'ils sont pendant la nuit. C'est plus simple. Mais, Denis, certains de nos auditeurs, ils doivent se dire, peut-être qu'ils se disent, je connais cette voix. Parce que tu travailles sur Microsoft, mais tu as reçu le titre MVP pendant de nombreuses années, et tu étais quelqu'un, tu es encore quelqu'un de très impliqué dans la communauté. J'ai toujours essayé, depuis maintenant des années, et j'ai regardé, parce que je me dis qu'on va certainement en parler, donc j'ai regardé, on parle ici, je suppose, de DevApps, qui est aussi un podcast basé sur les technologies Microsoft, qui d'ailleurs doit un petit peu son origine au Visual Studio Talk Show. C'est un petit peu en vous entendant que je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire un peu la même chose. Et donc, il y a sept ans, je pense maintenant, j'avais commencé à faire ça aussi en audio, et puis rapidement, on est passé en vidéo, de créer tous les mois. Maintenant, avec le Covid, on a essayé de faire des meet-up toutes les semaines, et donc avec des amis aussi, il y a Richard Clarke, il y a Christophe Peunier. Récemment, depuis quelques semaines, il y a Adrien Clerbois, qui fait partie un petit peu de l'équipe. On essaye de mettre ça en place, et donc d'avoir des invités, de discuter. Mais on va plus dans l'aspect pratique, entre guillemets, des choses. Donc, on choisit un sujet, on essaye vraiment de faire du code, et c'est pour ça qu'un aspect vidéo, c'est vite arrivé sur le tapis, si je peux dire. Parce que c'est quand même plus simple d'expliquer quelque chose du code, si on a un écran et si on peut le montrer, plutôt que juste en parler. Oui, et ça permet d'aller un peu plus en détail. C'est ça. Nous, en étant en audio seulement, on reste au niveau des principes. On ne descend pas à la ligne de code. Les deux sont intéressants, évidemment, à voir un aspect comme ça plus général de discussion, comme on le fait ici. Je trouve ça, moi, très intéressant. Et effectivement, parfois, on a besoin d'aller plus dans, tiens, je ne sais pas moi, Antity Framework, comment ça fonctionne, la base donnée, CosmoDB, ou que sais-je, et comment on fait pour se connecter dessus, quels sont les trucs et astuces, les problèmes, etc. Donc, voilà. Nous, à la base, on est toujours restés sur la prémisse initiale qui était, qu'on cherchait un peu à pratiquer l'art de la rencontre. C'est sûr qu'on choisit un sujet avec notre invité, mais à la base, c'est vraiment... Puis là, je reprends un peu une citation de L'Albert Jacquard. Parce qu'il y a un moment donné dans un de ses livres qui s'appelle « Éloge de la différence », essentiellement, il disait que les êtres humains, s'ils pratiquent l'art de la rencontre, parce que la vie, essentiellement, c'est ça. C'est quelles que soient les formes de vie, du plus petit au virus, comme ce que Guy connaît ces jours-ci, il y a eu une certaine pratique de l'art de la rencontre, son corps rencontrait un virus. Des fois, ça se passe bien, c'est positif, d'autres fois, ça l'est un peu moins. J'aimerais ça que la rencontre, c'est courte. Celle-là, oui. Dans notre cas, nous, en tout cas, nos rencontres qu'on fait avec les podcasts sont absolument très plaisantes, c'est rare, c'est pire. À toutes les fois, c'est pour ça que ça fait déjà quoi, on entame notre 18e année qu'on fait le podcast, des fois, quand je pense à ça, je me dis « Ben voyons donc, je n'aurais jamais cru faire ça autant d'années ». Mais c'est qu'on apprend, on apprend tout le temps. Même si on n'a pas la vidéo comme support, bien, juste avec la voix et la discussion. Donc, c'est un peu comme si on était dans un café, en train de prendre, là, on est tous à distance, mais on peut quand même apprendre dans des conversations, c'est l'objectif. C'est ça, et c'est vrai l'aspect amitié, moi, on en parlait, donc j'étais MVP, puisque ceux qui ne le savent pas, quand on rentre chez Microsoft, on ne peut plus être MVP, donc j'ai perdu mon titre il y a six mois, mais donc j'étais MVP il y a cinq ans d'ici, enfin, à partir d'il y a cinq ans, et c'est vraiment ça, moi, cet aspect de communautaire et l'aspect MVP, je le vois plus comme un regroupement d'amis, où on se rend compte, on s'est, nous, d'ailleurs, croisés aussi quand on allait à Seattle, ce qu'on appelle le MVP Summit, le fait de discuter comme ça, même à distance avec les gens, c'est vraiment ça, c'est un aspect communautaire, mais d'amitié. On discute sur les mêmes sujets, évidemment, du coup, on est toujours intéressé de discuter sur ces sujets-là tous ensemble, et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est ça qui est vraiment cool, et moi, qui me plaît aussi dans cette évolution d'aspect communautaire. Souvent, ça prend juste un point de rencontre, c'est-à-dire que la technologie devient, notre élément dans l'image. Des fois, on découvre que les gens avec qui on s'entend très, très bien quand on parle politique avec eux, qu'on n'aurait vraiment pas pu trouver un point dans l'image, mais sur la technologie, on s'y retrouve, puis c'est correct comme ça, c'est ce qui fait qu'on y trouve du plaisir. Aujourd'hui, ce qu'on veut discuter avec toi, on veut parler... Ce que je veux faire, c'est que je vais donner la parole à Guy, parce que c'est Guy qui a exprimé ce besoin-là, puis je pense que la façon qu'il exprime est la bonne façon de situer un peu ce qu'on veut faire aujourd'hui. En fait, moi, demain matin, ce que je me pose comme question, c'est si j'avais un client qui me demandait de démarrer un projet d'application Windows Desktop. Eh bien, je serais complètement désemparé parce que je n'ai aucune idée quelle est la technologie courante ou la dernière technologie. La dernière fois que j'ai fait du développement Windows Desktop, c'était une application WinForm VB6 où j'avais été impliqué pour intégrer des modules WinForm .NET. Donc, il y avait à l'époque une espèce de pont, une DLL qui faisait un pont entre les deux mondes, le monde .NET et le monde VB6, puis ça avait bien fonctionné. En tout cas, mais ça remonte à plusieurs années, puis aujourd'hui, je vois toutes sortes de noms, UWP, WinUI, Maui, Blazer, puis là, je suis complètement désemparé. Qu'est-ce que je pourrais choisir? Je t'ai contacté via Twitter, puis on a discuté un petit peu ensemble, puis tu as accepté, évidemment, volontiers de participer pour nous faire un petit peu un survol de l'aspect développement Windows Desktop. C'est ça, des technos qui existent. Je pense effectivement, personnellement, moi, j'ai eu l'occasion de, bon, on va en parler, mais de tester tout ça, dû à mon grand âge. J'ai pu commencer par les premières et puis tester maintenant les petites dernières qui sont là. Juste peut-être une chose avant de commencer sur les quelques petites notes que j'ai prises ici. Juste pour dire, je travaille chez Microsoft, mais je préfère signaler que je ne représente pas Microsoft aujourd'hui dans le podcast. Je suis là pour parler plus de mon expérience, des technologies qui sont là. Donc, je ne suis pas un porte-parole de Microsoft du tout dans le cadre dans lequel je suis aujourd'hui. Puis, je pense que c'est compris par nos auditeurs. On a eu, dans le passé, des invités qui travaillent sur Microsoft et à toutes les fois, c'est à leur nom propre qu'ils parlaient. Oui, c'est ça. Je pense que c'est plus simple. Et Microsoft, tu as des gens qui sont dédicacés pour faire l'aspect communication. Donc, ils font ça nettement mieux que nous aussi. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que j'aimerais faire un podcast avec des gens de marketing. Ça reste très, très, très survol. Donc, on a mieux parlé avec les gens qui ont une expérience pratico-pratique. Voilà. Justement, en termes d'expérience et la question que tu poses, Guy, c'est effectivement une question que moi, je me pose à chaque fois qu'il faut commencer un nouveau projet aussi. Quand on regarde ce que Microsoft propose, évidemment, il propose toujours les dernières technologies, ce qui existe, mais sachant que tout ce qui était déjà, j'ai envie de dire, il y a 20 ans, il y en a encore beaucoup de ces technos qui sont encore supportés. Donc, si je les reprends plus dans l'ordre, moi, j'ai commencé à développer, à faire des applications desktop, bureau, applications lourdes, comme on pourrait dire, par rapport à du web, comme on peut un peu retrouver maintenant. Et ces applications-là, elles étaient développées, elles le sont toujours, développées avec un framework graphique qui s'appelle WinForm. Donc, ça a commencé, je pense, j'ai noté aux alentours de 2002 sur Windows XP. Donc, ça ne date pas d'hier. Et ça ressemble un petit peu, pour ceux qui ont connu du Visual Basic 6, on en parlait. Donc, on a une interface, un designer, et on vient dessiner des boutons, on vient dessiner des listes. Et c'est très rapide. Et c'est là l'intérêt, encore maintenant, ça m'est encore arrivé, il y a quelques mois d'ici, de créer même une application WinForms, parce que c'est extrêmement rapide à créer. On prend des composants, pouf, pouf, on les pose, et voilà, ça marche. Par contre, il fallait définir quelle est la dimension de notre écran, parce que c'était pixel par pixel, donc il y avait cette contrainte-là. Voilà. Effectivement, il y a la dimension de l'écran. Alors après, on peut redimensionner l'écran, mais il faut intercepter les événements, faire tout à la main pour arriver à avoir quelque chose par rapport à des écrans comme on a maintenant, qui sont effectivement, on a des technos plus aboutis pour ce genre de choses, si on veut aller sur ça. Mais faire des petites applications d'administration, ce qui était mon cas, un petit outil, ça marche très bien, avec un avantage maintenant, c'est que la dernière version de WinForms, elle est supportée par .NET Core, et qui dit .NET Core, dit aussi l'aspect multiplateforme, et donc ça fonctionne aussi sur Mac, ça fonctionne sur Linux, et donc moi, cette application-là, j'avais un collègue qui utilisait un macOS, il a pu l'ouvrir et il a pu l'utiliser sans problème. Attends un petit peu, Denis, là tu viens de nous dire que WinForm, d'un, c'est pas mort, c'est encore vivant, puis même c'est vivant dans .NET Core, et on peut le déployer sur autre chose que du Windows ? Oui, c'est toujours du desktop, c'est pas du web, c'est pas du mobile, mais on peut le déployer effectivement sur autre chose que du Windows. Et c'est encore supporté, Microsoft a fait, il n'y a pas tellement longtemps, encore quelques petites mises à jour, alors c'est anecdotique, c'est des petites mises à jour au niveau des corrections de bugs, des petits pixels par-ci par-là, mais, donc c'est pas réellement ce qui est, on va dire, recommandé, si on veut faire vraiment des applications, on va le voir après, il y a des avantages peut-être plus importants, dans d'autres technos, mais effectivement, si on veut faire quelque chose de très rapide, en une journée, développer une petite interface d'administration, de gestion, que sais-je, ça marche très bien et ça se déploie sur d'autres plateformes. Je ne sais pas si tu viens de guiller à l'époque, on choisissait la résolution 1024 par 768 pixels, parce que c'était le standard VGA, écoute, là, ça démontre qu'on est des personnes très âgées, mais ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, c'est dire, ah, bien, du 1080, le format le plus standard qu'on retrouve, c'est un écran qui est 1080 par 2048, si je me trompe. C'est HD, 1920 par 1080. Ah oui, excuse-moi, c'est ça. puis, en disant, si je prends cette résolution-là, même si quelqu'un l'ouvrirait sur un Mac ou sur, il y a des fortes chances que la résolution soit supportée, parce que le danger, c'est que si quelqu'un l'ouvre avec un écran qui est plus petit, bien là, lui, il va perdre une partie de l'écran, c'est-à-dire qu'il va voir juste un sous-ensemble, puis, et la grosse faiblesse, c'est si je l'ouvre avec un écran qui est en 3000 pixels, bien là, moi, je vais voir juste un petit carré et une grande partie de mon écran va être sous-utilisé. Je ne sais pas s'il y a des aspects de scaling au niveau qui sont développés dans WinForms présentement. Il y avait des encres, si je me rappelle bien, il y a des propriétés pour les composants encore, donc on peut mettre ancré à droite, à gauche, mais donc ça veut dire juste que ton bouton, il va suivre le bord droit ou suivre le bord gauche, mais ça se limite à ça si on va faire du 50-50, et c'est justement, on arrive vite à ce moment-là, on arrivait vite à ce moment-là au limite des évolutions technologiques et c'est pour ça qu'à peu près 4 ans après, donc en 2006, toujours sur Windows XP, Microsoft a sorti WPF et là, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était la grande fête où tout le monde était content de voir, en fait, la nouveauté, c'était des interfaces graphiques riches où on pouvait faire ce qu'on voulait. Je donne toujours moi l'exemple, c'est en WinForm, un bouton, il est rectangulaire, il est a priori gris, on peut changer la couleur, mais on ne peut pas commencer à dire, tiens, je voudrais que mon bouton soit rond ou bien soit un peu arrondi sur le côté, des choses comme ça. Si je me souviens bien, la grosse faiblesse aussi, c'est que ça ne supportait pas le modèle de travail où est-ce que tu as un programmeur qui travaille conjointement avec un designer graphique, puis tandis que WPF, c'était ça, c'est-à-dire que le programmeur lui disait, moi j'ai un bouton, je me fous de son apparence, mais il y a quelqu'un qui va repasser, qui va, un peu comme on fait, on fait encore aujourd'hui dans le monde web, c'est-à-dire que c'était comme ramener dans le monde desktop les pratiques qui existaient dans le monde web avec WPF. C'est ça, et d'ailleurs WPF, la manière dont on écrit, alors on peut l'écrire que par du code C-sharp, ce qui est fort ou une forme d'ailleurs, le designer, il ne génère que du code C-sharp derrière, alors que le WPF, de base, le graphisme se fait en XAML, XAML, et le XAML, c'est globalement de l'HTML avec des autres balises, mais c'est un formatage comme ça, de formatage texte, et le designer pouvait, ils avaient d'ailleurs un outil qui permettait de faire ça, en plus de Visual Studio, qui permettait de créer des styles, de créer des couleurs, de créer des composants, et des interfaces, vraiment des interfaces riches. Mais aujourd'hui, trouver un designer graphique qui maîtrise le XAML, c'est de plus en plus difficile, parce qu'il n'y a plus personne qui apprend ça à l'école, si je ne me trompe pas. Est-ce que je t'en viens de dire une subidité? Non, c'est vrai que c'est compliqué, parce que je pense qu'il y a deux choses. D'abord, on est vraiment sur un travail de niche, il faut être dans les technos Microsoft, et en plus de ça, il faut être dans la technologie WPF ou le XAML, il y en a d'autres qui utilisent ce XAML-là aussi, et les développeurs maintenant, quand ils veulent faire du design comme ça, ils sont plus tentés de faire du web, de l'HTML, donc si on demande à un designer qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie, il va dire, moi je veux faire du web. Moi, tous les étudiants que j'ai rencontrés, c'est, je veux faire du web. Et donc, ça devient plus compliqué de trouver des gens qui maîtrisent effectivement complètement le WPF. Et donc, c'est pour ça, je pense aussi que les technos dont on va parler après, on va pouvoir faire du desktop avec aussi une partie développée en HTML, et ça évitera peut-être un petit peu ce problème. Juste pour revenir sur le terme WPF, ça veut dire quoi WPF ? C'est le Windows Presentation Foundation. Donc, c'est les fondations de présentation de la couche Windows, et qui d'ailleurs, WinForm, donc le techno juste avant, elle, c'était jamais qu'une sorte de wrapper, donc de passe-plat, je vais dire, vers les composants natifs de Windows. Et donc d'ailleurs, quand on parlait de le mettre sur d'autres plateformes, si c'est sur Linux, ça sera la même chose, le bouton, ça sera un bouton Look Mac ou Look Linux, c'est pas le bouton, il n'aura pas le même visuel. Alors que WPF, lui, il va vraiment faire du dessin, presque du dessin vectoriel, en utilisant la puissance de la carte graphique. Et donc ça, c'est un autre avantage aussi, c'est qu'on avait vraiment besoin, ou on voulait avoir besoin à ce moment-là d'une carte graphique. Et donc c'est vraiment, on vient dessiner, on n'utilise pas les composants, mais on vient vraiment les dessiner à l'écran. Du coup, il n'est pas disponible sur d'autres plateformes. Mais c'est important, ce que tu dis, c'est que si j'utilise une application WinForm, c'est le rendu du bouton du système d'exploitation. Oui. Tandis que WPF, le rendu va être le même. Si tu as choisi de faire ton bouton en cercle, ça va être le même cercle sur Windows. Voilà, le même cercle, la même couleur, bêtement les couleurs. Pour un designer, la couleur sous Linux d'un bouton, elle n'est pas la même que la couleur sous Windows ou sur Mac, fortiori aussi. Mais ça sous-entend que WPF va rouler aussi sur autre plateforme que Windows ? Non, 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 justement, WPF ne fonctionne que sur Windows parce qu'il utilise les fonctionnalités de Windows, c'est une surcouche à Windows avec les aspects graphiques de cartes graphiques de Windows. Comme Windows Forms à l'époque. Comme Windows Forms à l'époque, oui, c'est ça. D'accord, d'accord. Parfait. Ce que je comprends, c'est-à-dire que dans l'implémentation qu'ils ont fait de Windows Forms dans Core, dans la donnée de Core, c'est qu'essentiellement, ils ont laissé les affichages des contrôles de base, le rendu, en disant, mais ça, c'est le système d'exploitation qui va me le faire pour moi. C'est ça. C'est pour ça qu'ils demandent à Macintosh ou à Linux, affiche-moi un bouton, telle dimension et telle dimension et that's it. C'est ça, tout à fait. C'est exactement ça. Il y avait d'ailleurs à l'époque le projet Mono et il y avait une partie du projet Mono qui faisait déjà ça aussi. On pouvait continuer sur Linux pour avoir ce visuel-là. Alors, j'imagine que WPF a eu une sorte d'évolution un peu comme WinForm, j'imagine, dans l'isotechno que tu veux nous présenter. Tout à fait. Après WinForm, on a rencontré les difficultés en disant, tiens, je ne sais pas faire le visuel que je veux, le design dans des listes, je ne peux pas mettre des petits drapeaux quand je veux faire des choses comme ça. Donc, on a inventé WPF et là, on peut faire toutes des interfaces riches, mais c'est uniquement Windows et donc Microsoft, qui était quand même toujours à l'époque concentré que sur Windows par vraiment autres systèmes comme on le retrouve maintenant, ils ont dit, on va faire le UWP, c'est le Universal Windows plateforme aussi, je pense, mais le U, c'est Universal, qui n'est plus maintenant Universal que sur Windows, Xbox, HoloLens et Surface, c'est-à-dire que des environnements Microsoft. Donc, c'est le Universal, mais à l'époque, il y avait Windows Phone et donc il avait été sorti principalement pour ça aussi, c'est qu'il soit Universal en termes de device, mais bon, l'aspect Universal évidemment maintenant est un peu galvaudé à ce niveau-là, mais le principe est le même, c'était créé avec le même XAML, le même langage, créer des interfaces riches qui, elles, pouvaient s'adapter en fonction des différents systèmes et l'idée de Microsoft, c'était d'imposer son Windows dans toutes les plateformes, sur le mobile, sur tous les systèmes, même sur les montres, on avait la Microsoft Band, j'avais eu aussi et on pouvait développer là-dessus et donc ce qui reste maintenant, c'est Xbox, HoloLens, Surface Hub, de mémoire, je pense d'ailleurs que c'est le seul moyen de développer pour Xbox ou HoloLens excepté de faire du natif C++ ou du C Sharp, mais si on veut faire des interfaces, c'est de créer des applications UWP. Mais là, je m'en dis. Alors, WPF était fortement lié aux systèmes d'exploitation Windows parce que c'était des DLL, un runtime qu'on installait sur Windows. Oui. UWP, est-ce que c'est la même chose? C'était lié au système aussi, mais il y avait une ouverture plus large par rapport aux différents systèmes. Donc, ça ne fonctionne pas sur d'autres plateformes. On ne sait pas faire tourner du UWP sur du Linux ou sur du Mac, par exemple. Vers quelle année que ça a été lancé, UWP, juste pour donner un peu un contexte ? On est en 2018, je pense, à peu près. Donc, c'est surtout sur Windows 10 que c'est apparu, la version 1703, j'ai noté. Et donc, je pense que ça devait être aux alentours de fin 2017, début 2018 qu'on a vu apparaître les premières versions. Vous désirez en apprendre plus sur les conteneurs ? Ma formation sur les fondements de Docker et de Kubernetes est maintenant offerte tout à fait gratuitement en mode apprentissage à votre rythme et disponible en français ou en anglais. Pour plus d'informations, allez sur kubernetesacademy.online.fr Donc aujourd'hui, est-ce que c'est UWP qu'on devrait parler pour développer ou, encore une fois, Microsoft a continué son cheminement ? Alors, évidemment, ils ont continué leur cheminement parce que les technos évoluent. Alors, est-ce qu'on doit utiliser UWP ? Moi, j'aurais tendance à dire, sauf si vous faites du Xbox, du HoloLens, etc. À ce moment-là, oui, mais sinon, probablement pas. Et même UWP est plutôt même limitatif. Ils ont essayé après de l'augmenter parce qu'au départ, ils ont essayé de faire une sorte de conteneur où on n'avait pas accès à tout. Donc, par exemple, moi, à l'époque, quand je l'avais développé et qu'on avait les deux technos, WPF et UWP, je me tournais quasiment toujours vers WPF parce que j'avais accès aux disques durs, je faisais ce que je voulais, j'avais accès aux réseaux, j'avais accès aux imprimantes. Et UWP, à l'époque... dans un sandbox. Voilà, oui. On tournait dans une sorte de sandbox et on était limité. Ils ont ouvert un petit peu ça. Non, pour moi, il faut plutôt passer maintenant. Alors, si on reste dans le monde vraiment purement desktop, Windows, il y a le WinUI et la version 3, d'ailleurs, qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, qui a toujours l'avantage de fonctionner avec le XAML. Donc, on a toujours le même outil, on va dire, XML ou texte pour faire les interfaces graphiques, évidemment, en collaboration avec le C Sharp. Et évidemment, il est toujours plus récent. donc, il intègre les dernières fonctionnalités et nativement aussi, il supporte le graphisme, le design Fluent UI qui est le look un peu qu'on retrouve dans toutes les interfaces de Microsoft quand on va sur Azure, quand on va dans Office. On a ce même système de boutons, des boutons bleus, par exemple. Donc, tout ça, c'est le Fluent UI. Et donc, ça, ça se retrouve dans les différentes versions de WinUI et donc la dernière qui est sortie aux alentours, enfin, WinUI environ 2019 et on a d'ici quelques, un an, je pense à peu près WinUI 3 qui est sorti. Alors, c'est ça si je me souviens bien à l'époque, UWP est sorti puis pas longtemps après, WinUI puis je pense ça avait créé beaucoup de confusion à l'époque. Oui, parce que déjà, il y avait les deux et ce que Microsoft veut faire avec WinUI, c'est effectivement sortir une couche graphique mais qui est là vraiment, vraiment universelle qui va pouvoir fonctionner sur toute une série de plateformes et du coup, ce n'est pas un travail très simple à faire donc il y a quand même pas mal de temps entre les différentes versions et les évolutions mais ça permet d'avoir une couche graphique qui est beaucoup plus avancée qui respecte vraiment les dernières demandes des utilisateurs ce qu'on retrouve maintenant qu'on n'avait pas il y a 20 ans en termes de design mais tous ces composants-là, on va les retrouver dans le WinUI version 3 notamment. Et qui rose sur quelle plateforme ? Qui tourne sur Windows Windows 10 version minimum 18.09 et version supérieure et pas uniquement si c'est du WinUI oui, parce que c'est Windows mais par contre le WinUI est utilisé dans les deux derniers dont on va probablement parler ici le premier c'est le Maui et ça si vous regardez un petit peu les technologies Microsoft vous avez certainement entendu parler de ces îles du bout du monde de Maui qui par rapport à Windows à WinUI 3 Maui lui il est vraiment multiplateforme et donc c'est si je simplifie très fort c'est globalement l'évolution de Xamarin pour moi donc Xamarin vous le connaissez développement Microsoft avait racheté pour pouvoir développer sur Android On peut-être juste en parler un petit peu peut-être il y a nos auditeurs qui ne sont pas au courant de cette technologie-là de Xamarin oui en fait Microsoft a racheté une société externe je pense qu'elle s'appelait Xamarin à l'époque si je me rappelle avait développé sur base du .NET et sur base d'un projet open source initialement qui était le projet mono avait développé sur base du C Sharp qui est mis en open source développer une couche graphique multiplateforme ce que Microsoft n'a jamais fait ne voulait pas au départ à part Silverlight parenthèse que tout le monde veut oublier de l'époque qui tournait sur plusieurs plateformes eux ils avaient développé pour les plateformes mobiles donc sur Android et iOS et qui faisaient un peu le même principe on va dire que WinForm à l'époque c'est-à-dire c'était je prends les boutons d'Android ou je prends les boutons d'iOS et je peux ainsi développer des interfaces qui fonctionnent sur les trois systèmes à l'époque il y avait Windows Phone Android et iOS et donc au fil du temps Microsoft a vu ce projet et a racheté la société et a réintégré l'ensemble des technologies Xamarin à l'intérieur de ces produits fournis d'ailleurs même gratuitement en termes de librairie dans Visual Studio et puis Xamarin qui était uniquement en mode C Sharp à l'époque a évolué et il y a eu une version qui était Xamarin Forms qui était un peu l'évolution tournée vers le Xamel on va dire c'est-à-dire un mode graphique dans lequel on pouvait créer des interfaces graphiques en utilisant le texte donc du Xamel avec des positionnements de boutons en XML et on définissait ainsi sa partie graphique et puis le code associé à ça qui permettait de faire bouger les boutons et les listes et autres et oui Denis si tu me permets la grande faiblesse de Xamarin c'est que la représentation XAML ou en tout cas la représentation de la partie couche d'interface n'était pas la même qu'on retrouvait avec les UWP ou les WinUI c'est-à-dire que c'était pas du XAML qui était très semblable à ce qu'on retrouvait initialement avec WPF puis là ça créait une sonance dans l'industrie oui en fait on utilisait vraiment les composants qui existent sur le système d'exploitation donc sur le IOS par exemple donc on pouvait pas comme en WPF créer ses propres boutons ses propres ses propres designs du moins nativement en prenant les composants de la bibliothèque initiale et donc c'est un peu compliqué c'est ce qu'il y a moi je veux en glisser un mot parce que c'est un projet open source qui est né ici à Montréal le projet UNO c'est ce qui a donné naissance à UNO à quelque part c'est le fait qu'il y avait cette dissonance et qu'il y avait des gens qui étaient très attachés au WPF et qui se sont dit ben là nous on pourrait peut-être peut-être certaines de ces personnes-là diraient ben on va faire ce que Microsoft aurait dû faire correctement la première fois puis la communauté a mis sur pied le projet UNO qui est encore une autre option c'est-à-dire que si tu veux intégrer WinUI 3 et travailler vraiment comme avec du ZAMO ben UNO est une option qui est aussi valable que Huawei dans le sens où est-ce que ça va te permettre de cibler autant du iOS que du Android que du Windows et plus l'inf oui et effectivement avec la possibilité dans ce cas-là au niveau du projet UNO de créer tes propres visuels comme tu le dis tes propres designs et par rapport à Xamarin c'est vrai qu'on était un cran au-dessus par rapport à ce que Xamarin pouvait faire à ce moment-là ça c'est clair oui et puis je me souviens bien à l'époque petite anecdote je pense que c'est un développeur qui ne travaillait pas chez Xamarin qui avait concocté cette espèce de Xamarin Form avec du XAML maison puis les gens chez Xamarin adoraient ça avaient engagé le développeur d'après moi ça apportait beaucoup de confusion parce que ce n'était pas du vrai XAML c'est un peu ça le but de Marouille c'était de dire ok on va réunifier oui puis on va réparer on va réparer réunifier mais encore là en créant Microsoft a décidé de ne pas rejoindre peut-être que c'était parce que culturellement aujourd'hui peut-être Microsoft ferait les choix différemment mais ils n'ont pas rejoint la communauté Uno ils ont décidé de créer leur propre solution qui est Marouille qui est une solution valable qui permet de faire du multi-plateforme oui c'est ça ça permet de faire du multi-plateforme aussi bien mobile que bureau d'ailleurs et tirer parti complètement de l'interface graphique de l'UI de tous les services tous les services natifs évidemment on peut y accéder et Microsoft comme il est beaucoup dans cette philosophie depuis quelques années maintenant je pense surtout depuis l'arrivée de cette Canadella de le mettre en open source donc c'est un projet qu'on peut suivre évidemment sur GitHub aussi sur Xaml et C Sharp oui mais Maui une des plateformes que je crois qu'il ne supporte pas c'est la plateforme web avec le WebAssembly est-ce que est-ce que j'ai bien compris que c'était pas c'est ça c'est le gros différenciateur avec Uno Uno lui va te permettre en plus de supporter donc tu peux toujours faire une version web de ton application qui devient un peu comme une autre plateforme essentiellement dans la mesure où est-ce que un browser Chrome ou un browser Edge ça roule pas mal partout oui parce que Microsoft du coup lui est parti sur peut-être une autre manière de faire à ce niveau-là au niveau du web et au niveau des WebAssembly il est parti sur un projet Blazor sur le projet qui s'appelle Blazor qui est déjà ça fait à peu près 4 ans maintenant qu'il existe sur base d'un petit prototype qui est basé d'ailleurs initialement sur le mode WebAssembly et beaucoup de personnes ont été déçues au départ parce qu'on pensait que Microsoft allait déjà sortir ce mode-là alors que c'est la version plus Blazor Server qui est partie qui est sortie et en fait Blazor c'est la nouvelle manière que Microsoft met en avant pour développer des outils multiplateformes et web mais avec la possibilité de créer du WebAssembly et du coup d'intégrer Blazor dans Maoui c'est-à-dire que dans Maoui on a ce qu'on appelle le WebView 2 la nouvelle version du WebView donc une sorte de navigateur internet qui se trouve intégré dans Maoui et qui permet de faire héberger les pages qui sont développées en Blazor et donc de voir le résultat HTML mais d'utiliser tout le code C Sharp qu'on a développé dans Blazor de pouvoir l'utiliser et directement le compiler dans Maoui parce que oui je ne l'ai pas dit mais Blazor l'intérêt principal c'est que c'est un projet qui permet de faire du Web mais en gros en se passant du JavaScript et donc pour ça il y a globalement deux manières soit on met tout le code C Sharp côté client et donc c'est ce qui s'appelle le WebAssembly et ça c'est une norme qui est sortie aussi il y a quelques années dans supporté maintenant par quasiment tous les navigateurs internet qui permet de faire fonctionner du code natif du code compilé dans cette norme WebAssembly et donc d'exécuter n'importe quoi on va dire en termes de code à l'intérieur d'un navigateur internet et c'est ce que Blazor permet de faire via cette compilation et puis il y a la deuxième partie qui est le Blazor serveur qui utilise le même code mais au lieu d'envoyer tout le code C Sharp côté client tout le code C Sharp reste comme son nom l'indique sur le serveur et ce qui va être échangé c'est uniquement les petites différences les deltas les petites différences de partie HTML qui auraient évolué entre ce que j'avais envoyé la fois d'avant et ce qui existe maintenant dans le navigateur parce que puis là c'est intéressant ce qu'on voit c'est qu'aujourd'hui en 2022 on parle là de la question initiale de Guy c'est comment je fais une application desktop mais il y a comme un gros éléphant dans la pièce beaucoup de données aux auditeurs vont dire pourquoi créer une application desktop pourquoi tu ne fais pas juste une application web parce qu'avec les web apps c'est comme si tu n'as même plus besoin les gens sont capables d'installer déployer à partir de leur navigateur donc il y a beaucoup de questionnements à ce côté là et puis là ce que tu es train de nous dire si je te suis bien Denis c'est que oui les applications web apps sont très intéressantes mais c'est bon si tu viens avec un profil de développeur web c'est-à-dire si tu es habitué de faire du javascript du html et tout mais si tu viens d'un background c-shop et jusqu'à tout récemment tu t'es retrouvé un peu dans un dans un cul-de-sac où on disait ben là il faut que tu réapprennes tout et maintenant le projet Blazor c'est non 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 continue à utiliser tes technologies ton savoir-faire mais crée des applications web exactement ça c'est tout à fait ça en fait on se rend compte et d'ailleurs c'est des questions souvent qu'on a au départ c'est oui quelle est la technologie pour créer une plateforme pour créer un projet donc desktop ou web mais il y a aussi une question c'est avec quelle équipe je vais faire ça et donc si on a une équipe qui est plus orientée en technologie Microsoft qui connaît donc en général c-sharp en règle générale si on leur parle de javascript même de typescript qui est déjà un petit peu mieux mais souvent de javascript ben les développeurs ils freinent des deux pieds et non on ne peut pas y aller parce que c'est du javascript et donc voilà donc on se retrouve avec ce genre de profil c'est poliment dit et ben oui et donc Blazor en gros résout ça aussi permet de développer en gardant les performances parce que c'est souvent des questions que moi j'ai c'est est-ce que Blazor est performant je dis tout de suite oui bon c'est un autre sujet on pourra en discuter si on veut mais tu l'as dit en connaissance de cause parce que dans ton nouveau travail chez Microsoft tu travailles pour l'équipe Connected Space qui est reliée avec Dynamics et principalement la technologie avec laquelle tu programmes c'est du Blazor au jour le jour c'est ça on développe ben il y a des différents projets et moi personnellement c'est pour ça que j'étais engagé d'ailleurs c'était pour faire du développement en technologie Blazor oui et donc ben c'est ce qu'on utilise dans ce projet là en partie c'est intéressant de voir que chez Microsoft tu sais on est porté à penser ah chez Microsoft ils font tout en React et parce qu'on s'entend à la vision de Microsoft de plus en plus c'est de dire ben écoute on fait des applications web des PWA des Progressive Web App oui et c'est sûr que c'est un profil que tu savais faire du JavaScript et tout ben d'utiliser un framework comme React ou Vue.js ça a beaucoup de sens et l'utilisation l'apprentissage est rapide mais quand tu viens d'un bagage plus C Sharp ou que tu as fait du F Sharp ou des choses comme ça ben là le Blazor devient très intéressant pis chez Microsoft on fait ça finalement on dit pas non à utiliser Blazor pis ça permet à ce moment là tout donc dans ton équipe c'est principalement des gens qui ont fait beaucoup de WPF pis beaucoup de C Sharp dans leur vie antérieure je saurais pas dire quel est le background des différentes personnes mais en tout cas on utilise maintenant du Blazor pour faire le développement et du C Sharp pour faire tous les autres aspects évidemment qui tournent autour des différents projets mais les interfaces graphiques il y en a beaucoup de parties qui sont développées en utilisant cette technologie ouais là ça fait 45 minutes pis à peu près un peu plus donc si on vient à la question initiale de Guy est-ce qu'on est en mesure de pouvoir lui faire une recommandation ou alors j'ai envie de dire ça dépend à chaque fois de ce qu'on a à notre disposition moi je partirais sur le fait de dire si on est avec des développeurs qui sont effectivement plus tournés vers des technologies Microsoft C Sharp par exemple je partirais plus sur oui bah faites du Blazor par exemple avec du WebAssembly pourquoi pas donc ça fait vraiment des applications autonomes qu'on installe il n'y a pas de connexion elle peut fonctionner en offline comme une application desktop elle peut fonctionner dans le web l'utilisateur final il ne verra même pas la différence pour lui il ouvre son navigateur il va ouvrir une page il va voir le résultat apparaître mais on peut utiliser par exemple maui pour pouvoir héberger cette application qu'on aura développée avec Blazor et du coup avoir une application pour l'utilisateur final qui sera exactement comme s'il avait une application desktop j'allais dire développée en WPF c'est exactement la même chose il n'y a aucune différence lui il va pouvoir la télécharger du Windows Store par exemple s'il a envie il pourrait l'installer avec un MSX ou un MSI s'il a envie donc toutes les technos qui sont derrière de classiques je vais dire sont toujours disponibles l'avantage c'est qu'on reste aussi dans des dernières technologies donc ça c'est sur ce genre de projet je trouve ça pas mal aussi de garder c'est ça parce que l'autre option par rapport à ce que tu nous as dit qui pourrait sembler être une option valable ça serait de dire ben écoute Guy tu sais faire du WinForm ben fais ta nouvelle application en WinForm sachant que l'application elle est capable même de rouler nativement ouais mais j'aurais pas j'aurais pas de possibilité de faire de rendu agréable tout à fait et tout ça c'est comme si comparons-la à une boîte à outils ici on a plusieurs frameworks puis WinForm c'est comme le petit marteau on enfonce un petit clou de finition c'est une application qui est simple mais moi je pense que Microsoft ce qu'ils veulent juste c'est permettre à leurs clients qui avaient investi les années 2000 avec WinForm de dire ben t'as pas forcément besoin de tout réécrire tu peux juste la recompiler parce qu'il y a beaucoup d'applications qui font partie maintenant comme du patrimoine et que tu veux passer le moins d'énergie possible pour le réécrire et le fait que Microsoft te donne un chemin pour dire ben regarde tu peux amener ton WinForm dans .NET Core c'est un chemin valable mais c'est vraiment plus pour la maintenance oui oui mais toi en entreprise Mario on te demande ok il faudrait développer une application simple une entrée de données qui va taper sur une BD mais il faut que ça roule sur Mac et sur Windows parce que notre parc et nos employés sont utilisés les deux plateformes c'est très facile à faire avec WinForm moi mais mon premier choix moi ça serait de dire Blazor parce que il y a un coût quand même au niveau du déploiement quand t'as une application un client à l'autre tandis que comme Denis nous disait avec Blazor je fais juste la mettre sur une page web et bingo c'est fait c'est non négligeable de cet aspect-là de déploiement oui c'est ça il y a deux aspects effectivement l'aspect déploiement un autre aspect qu'on te curie de retrouver si par exemple tu fais même un développement très léger très simple avec WinForm c'est qu'on n'a plus les utilisateurs et les clients d'il y a 20 ans il y a 20 ans si on leur disait s'ils demandaient une nouvelle fonctionnalité on pouvait leur dire non ça on ne sait pas faire ça n'existe pas maintenant ils l'ont déjà vu ils le voient au quotidiennement sur leur téléphone donc on ne peut pas leur dire ça n'existe pas c'est pas faisable et WinForm on va vite être limité alors que Blazor non Blazor c'est du web donc on fait ce qu'on veut et le déploiement effectivement et même le test et le débugage c'est à dire comme c'est du web on a tous les outils de débugage du web donc on développe avec les technos du web qui donne l'avantage aussi de trouver plus facilement des gens qui sont motivés à travailler donc des développeurs parce que trouver un développeur on va lui dire il faut faire du WinForm mais on n'aura pas beaucoup qui vont arriver le rendu va être un peu gris un peu bête là on va nous regarder en voulant dire ben sérieux c'est ça c'est gris le bouton c'est gris si je te souviens si tu viens si tu as un profil où est-ce que ce que tu as fait beaucoup dans ta vie c'est du C-Shop du WinForm WPF et tout Blazor c'est une techno sur laquelle tu devrais investir parce que clairement ta courbe d'apprentissage va être très très rapide et une techno qui a un futur intéressant devant elle parce que justement elle est adaptée à la réalité moderne qu'on vit maintenant qui est que le web c'est la plateforme finalement et finale sur laquelle tout le monde veut rouler des applications de plus en plus c'est ça oui et ça va même plus loin parce que dans la roadmap que Microsoft avait présenté même presque au début de la sortie de Blazor donc ils ont sorti Blazor serveur donc je disais le code exécuté sur le serveur et puis des petits bouts d'HTML qui sont envoyés Blazor WebAssembly hop on met tout le code C-Sharp en gros compilé côté client et puis il y a le PWA c'est les WebView PWA les Progressive Web on les connait c'est faire de l'exécution dans en gros un navigateur empaqueté mais ils vont plus loin que ça ils ont déjà commencé tout ce qui est le mode hybride et donc le mode hybride je disais c'est prendre son application Blazor on la met dans un conteneur maui tout l'aspect rendu HTML il est fait par un navigateur intégré par la WebView intégrée mais tout le code C-Sharp il est compilé nativement donc on n'a pas de l'interprétation du code dans un navigateur lorsqu'on est sur iOS ou sur Android ou sur Windows par exemple c'est vraiment de la compilation native avec les performances du natif et si on fait ce chemin-là et qu'on dit ok moi mon application c'est tout ce qu'elle a mon application native iOS essentiellement elle a juste un gros un gros WebViewer est-ce que tu peux avoir des difficultés d'approbation par Apple parce à l'occasion Apple aimerait mieux qu'on développe tout de façon nativement avec leur techno à eux autres ou essentiellement cette question-là elle est résolue c'est une bonne question je ne suis pas spécialiste dans les aspects de déploiement vers des stores mais d'après ce que j'en sais il n'y a pas réellement de problème on n'est pas obligé de respecter une guideline graphique pour pouvoir faire du déploiement il faut aussi dire que dans certains cas les entreprises les grosses entreprises eux-mêmes contrôlent le déploiement vers iOS parce qu'ils utilisent un produit comme Microsoft Intune puis à ce moment-là ils bypassent littéralement le store d'Apple en disant nous on fait on va avoir notre propre store intégré à notre environnement puis à ce moment-là ils règlent le problème de cette façon-là c'est vraiment un rendu natif natif puis la réalité qu'on voit de plus en plus c'est clairement les gens font juste faire une application web et les gens l'installent avec les capacités parce que d'année en année les capacités sont rajoutées dans les navigateurs même les navigateurs qu'on pourrait dire qui ne sont pas très réceptifs au PWA je pense entre autres à Safari oui Apple ne peuvent pas toujours dire non 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 donc année après année ils disent ok on va racheter celle-là ils sont conscients que eux c'est peut-être moins enclin ça ne favorise peut-être pas leur magasin sur laquelle ils chargent 30% de royauté mais de toute façon ce qui se passe c'est que les gens font des applications gratuites dans le magasin pour ne pas donner de royauté à Apple donc oui parce surtout si tu fais une application d'entreprise tu ne la vendras pas les gens ils utilisent oui c'est une application d'entreprise donc la voie à suivre si je comprends bien c'est soit Blazor soit Maui ou une combinaison des deux c'est ça moi je partirais plus effectivement sur cette voie là et franchement moi tous les développements que j'ai fait en utilisant ça ça fonctionne ça fonctionne très bien et c'est rapide aussi de développer non seulement on attire les développeurs parce qu'on fait au départ du web et puis le web devient natif simplement en faisant une combinaison de techno mais pour le développeur c'est à développer à débuguer et à déployer ça ne donne que des avantages quoi sur ça puis moi je ferais juste un petit bémol c'est si jamais vous pensez que Maui est un choix intéressant pour vous prenez quelques minutes juste pour aller voir le projet UNO parce que c'est une alternative qui est non négligeable on avait fait d'ailleurs un podcast il y a quelques années je pense maintenant au début du projet UNO parce qu'il faut avoir des francophones pour parler dans nos podcasts à nous et il y a une personne francophone je pense dans l'équipe de UNO oui ils sont passés à Montréal l'architecte principale c'est un francophone donc on a fait aussi un podcast avec lui et pour ceux qui s'intéressent à Blaiseur il y a quelques mois on a avec Bruno Barrette on a fait nous aussi un podcast sur Blaiseur puis il y en a sur Devaps il y en a quelques-uns aussi voilà aussi en Blaiseur c'est le techno qu'on aime bien dans l'équipe écoute Denis on te remercie beaucoup c'est plus clair pour moi maintenant je me sens moins niaiseux je vais pouvoir répondre à mon client demain s'il me demande s'il me pose la question s'il veut démarrer un projet Windows Desktop oui et quand tu auras fait ton projet Blaiseur tu viendras me retrouver comme ça on fêtera ça ensemble merci bien encore nous on va souhaiter bonne programmation à nos auditeurs puis on les revoit le mois prochain donc à la prochaine au revoir à bientôt au revoir bisous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada